Doha entre dans la phase politique des négociations. En ce jour, s'ouvre la session des ministres africains de l'environnement. Après les experts africains, c'est maintenant le tour des ministres de jouer leur partition dans le Conseil général de lutte contre les changements climatiques. À la table de cette session, il s'agira d'examiner les dossiers transmis par les experts. Ces derniers ont planché toute la semaine écoulée sur les questions clés pour l'Afrique. On retiendra essentiellement la question du financement, du transfert de technologies, du renforcement des capacités. Partons de COP en COP, c'est la 18e. Et au cours des précédentes COP, la difficulté rencontrée a été et que les grands pays éloignateurs acceptent de prendre des engagements à la hauteur du problème. Cependant, comme le regretteront certains participants, à l'heure actuelle, l'évolution des négociations ne donne pas espoir de voir Doha sortir avec des satisfactions et donc des résolutions qui marquent. Il y a manifestement un manque de volonté politique de la part de certains partis. Dans cette situation où nous sommes, où les événements climatiques sont de plus en plus nombreux, de plus en plus extrêmes, nous l'avons vu encore récemment avec Sandy, sur Haïti, sur Cuba, mais également sur le nord-est des États-Unis, qui a fait des dégâts considérables. Et quand vous imaginez que ce type d'événements climatiques va se renouveler... Or, ne pas résoudre ces questions à Doha, c'est reculer l'échéance de données au monde entier qui nous observe l'espérance que les choses ne vont pas empirer du point de vue de l'impact des changements climatiques.